Mme très cuito Lupipipatopeeze Comment ça va bien aujourd'hui, je range les chaises, je fais du bruit Je suis très excité ! Comme souvent quand je fais une vidéo Pourquoi ? Parce que je te présente un putain de projet Mais attention mon truc, tu vas pleurer Ah bah je pense que tu vas pleurer avant la fin de la vidéo Retrouve moi à la fin de la vidéo d'ailleurs Parce que j'ai une putain de su— Arrête de dire putain Retrouve-moi à la fin de la vidéo parce que j'ai une super surprise. Juste pour toi, petit pète-père et pète-heureuse qui me regarde. Nous autres, on s'en fout. Alors, si tu n'as pas vu cette vidéo, elle s'affichera ou pas parce que selon le moment où je vais la sortir ou pas, c'est une petite vidéo de présentation sur comment travailler les espaces afin de les agrandir, travailler les couleurs et essayer de visuellement d'élargir les murs, tu vois, sans pour autant utiliser une masse. C'est faisable. Qui a dit Jeanne ? Au lieu de faire de la peinture, j'ai décidé de mettre un poster. Alors, vous connaissez tous. C'est Nolia. Je les embrasse tous bien fort. On va faire les remerciements tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Pourquoi ? Parce que dis-donc, je suis en train de m'apercevoir. Je n'avais pas mis le micro. L'excitation, que veux-tu ? Donc, comment je fais le truc là ? Donc, c'est encore une fois Mildred. Mildred, viens ici. Je te fasse un bisou. Qui nous a préparé cette magnifique commande. Je vais te faire voir après tout. Tu ne t'inquiètes pas. Bisous à Marie. D'ailleurs, c'est Émilie. Bisous à Émilie. Plein de bonheur avec sa progéniture. Elle est en congé maternité. C'est celle qui s'occupait de moi l'année dernière. Parce que tu connais Sénolia. J'ai dit Sénolia pendant 40 000 fois. Elle m'a dit non, c'est Sénolia comme scène. C'est Sénolia comme la scène. La scène, pas la scène. Une scène paysagère, par exemple. On va voir ça tout de suite. Et autrement, merci à Mélissa pour avoir rempli le rôle de patronne. Pendant qu'Émilie n'était pas là. Émilie, tu peux rester chez toi. Mélissa, fais très bien le boulot. Mélissa, dévisou dévisou. Tu as plusieurs possibilités. La première possibilité étant, bien sûr, la peinture. Mais si tu as envie de faire quelque chose d'original, quelque chose de fantastique. Je ne sais pas si on ferme un peu là. On va tester. Je teste les éclairages. Ça va, attends, t'as deux secondes. Je vais chercher une bière. Là, c'est bon ? Oui, impeccable. Bon, là, forcément, ça ne fait pas aussi clair. Étant donné que c'est la lumière du projecteur. Donc, voilà, tu as la possibilité d'utiliser les peintures. Là, l'idée, c'est ça. C'est que je veux faire mon couloir. Mon couloir est très petit. Il est très long. Il est en L en deux parties. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand tu es ici, quand tu arrives dans la pièce, j'ai envie d'agrandir ça. Alors, le problème, c'est que comme les murs sont blancs, forcément, ça fait tout de suite, ça fait comme ça. Ça fait un long couloir. Alors que là-bas, si on met de la perspective ou une couleur foncée, on élargit les murs. Moi, j'ai décidé de mettre de la perspective avec un poster, une scène. C'est Senonga. Ce poster va partir de là et va revenir ici sur ce mur pour aller jusqu'au bout. Quand on sera ici, on verra une partie du poster ici et la partie du poster en face. Et là, tout de suite, ça va agrandir l'espace. Ça va mettre de la luminosité, etc. Donc, dans l'inscriptif de la vidéo, je vais mettre le lien de la boutique chez Senonga. Ce n'est pas affilié. Je ne touche rien. Ce n'est pas sponsorisé. C'est juste un partenariat amical comme j'ai déjà fait l'année dernière. Moi, j'ai choisi quoi ? J'ai choisi une vue de Barcelone parce que j'aime beaucoup l'Espagne. Il y avait plusieurs scènes possibles, plusieurs formats possibles. Il y a 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Il y a même des posters encore plus grands. Les hauteurs, ça dépend si tu vas acheter des posters en lait ou pas. Posters en une seule pièce. Donc, tu peux acheter le même poster en une seule pièce. Ça t'évitera de faire les laits si tu n'es pas très chaud avec ça. C'est un lever de soleil sur Barcelone. Mais de la clarté, quand tu te lèves le matin, tu ne t'en laisses pas ce genre de vue. Au départ, on était parti sur un truc plus basique, des bambous. On aurait peint quelques murs en verre. On aurait cherché la couleur principale du poster pour le mettre sur les murs. Je vais briser la longueur du couloir avec la vue du poster. Si je mets des couleurs foncées des deux côtés ou orange ou un truc bleu qui revient assez souvent sur le poster, je ne vais pas faire cet effet-là. Ça va faire un effet tunnel de bunker. Ça ne va pas me plaire. Comme tous ces posters-là, c'est du papier très lourd, 150 grammes. On va utiliser la colle à papier peint tissée. Juste pour info, la colle à papier peint se conserve très longtemps si ce n'est pas stocké dans un endroit humide. Du coup, si tu scotches, il n'y a pas de souci. Tu peux l'utiliser vraiment très longtemps. En revanche, quand tu as fait ta colle, tu ne peux pas la conserver très longtemps. Tu la conserves peut-être 2-3 semaines sans que les propriétés en soient changées. En revanche, passer ce délai, ça ressemble à de la semence de cheval. Je n'ai rien trouvé de mieux. On va utiliser une brosse pour les angles, un petit rouleau à poils longs pour appliquer la colle. Je vais mettre ça sur la tête. J'ai l'air d'un vainqueur, là. Non ? Je trouve. Je suis très mignon comme ça. L'avantage de ces posters-là, c'est que ce n'est pas salissant. Ça se pose très vite. Il n'y a que 3 laits, donc c'est hyper rapide. Je vais peut-être un peu me faire chier au niveau des joints, tu vas voir après, parce qu'il n'y a rien de géométrique, donc c'est un peu moins pratique. Si tu veux quelque chose de facile, prends un poster un peu plus géométrique. Là, comment on va procéder ? J'ai un mur qui est assez long ici, qui ne fait pas tout à fait 2 mètres. Et là-bas, on n'a pas tout à fait 1 mètre, 98 cm, je crois. Ce n'est pas compliqué. Là, je vais suivre le dessin, c'est-à-dire le début de Barcelone au fond, et le reste ici. D'ailleurs, ça ira très bien avec mon catalan préféré, Dali. C'est cool. Pour ne pas me faire chier, d'abord, un, je vérifie. Je vais vérifier. Donc ça a été vérifié déjà, et c'est parfait. Pourquoi je fais ça ? Parce que je vais mettre bord à bord. C'est ce qu'on ne fait jamais avec du papier peint. Mais là, je me permets de le faire pour me faciliter la tâche du raccord entre ce mur là-bas et celui-là. Le haut du poster va être quasiment à hauteur. Je vais m'aligner sur le mur de droite. Donc ça, on ne le fait jamais avec du papier peint. Normalement, on le fait déborder pour venir découper tout le long. Parce qu'il faut être sûr que ton ongle soit bien droit. Et comme on n'est jamais sûr qu'il soit bien droit, on fait cette technique-là de venir sur 5 mm, sur le mur précédent, et venir après faire l'arrasement. Alors, au moins, on est sûr que ça passe. Je vais très bien jouer sur 5 mm. On ne verra pas la différence entre ce morceau de mur là et le début à droite là-bas. Mais je veux quand même essayer d'être au plus juste. Là, j'aurai un petit passage délicat à passer. Mais c'est très facile à faire, tu vas le voir. Et donc, du coup, l'arrasement, je le fais à gauche. En plus de ça, ça tombe bien. Parce que toujours, quand tu fais des posters comme ça, tu les présentes. Histoire de voir. Attends, là, tu vois, ils sont toujours numérotés. Là, c'est le numéro 3. Donc, c'est celui qui est le plus à droite. Là, c'est le numéro 2. Et là, c'est le numéro 1. Donc, le premier poster que je vais mettre, c'est celui-ci. Et donc, j'ai déjà vérifié. Je sais que là, par exemple, sur celui-ci, il y a beaucoup de faïence ici. Le ciel, là-haut, est très bleu, très clair. Donc, je vais me le garder. Je vais mettre un maximum de ciel. Et ça, un minimum. Donc, je vais m'aligner vers le haut du plafond. Le reste, ce sera la chute. Ça va vraiment faire très, très cool. Allez, c'est parti. Je prépare la colle. Je t'accroche ici en mode touriste. Je veux même t'agrandir l'œil. Technique du pauvre. On va juste régler. Alors, non, ne fais pas tomber tes lunettes. Pour l'instant, c'est normal. On va commencer par le mur, là-bas au fond. Ce sont des posters qui font un mètre de large. Donc, grosso modo, ça vaut un peu moins que deux laits de papier peint. Donc, comme il y en a trois, ça fait six, si tu calcules bien. Donc, ça fait six laits. C'est-à-dire, six laits, ça fait un rouleau et demi. Donc, un rouleau et demi, grosso modo, c'est à peu près ce que j'ai mis là. Je le fais à la louche. Je suis à peu près à deux litres de flotte. Ces posters, quand tu les reçois, ils sont super bien emballés. Donc, le matériel de base. Escabeau, couteau à maroufler, brosse à maroufler, couteau d'enduiseur pour pouvoir faire les arrasements. Et un cutter qui, en plus, est vendu dans la boutique du doc. Ah bah attends, ok. Alors là, pour l'encollage, je mets toujours un drap au sol. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié la mini-perche dans ma camionnette. La mini-perche qui va bien. Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, tu dévisse ici, tu la baisses et tu la mets à la dimension que tu veux. Ça, là, ça s'emboîte parfaitement dans les montures. Voilà, avec la brosse, on fait tous les angles. Bon, là, j'utilise une brosse cana plate. Je peux l'utiliser n'importe quoi. Il a fallu bloquer le mur, il a fallu réparer, parce que là, de ce que tu vois, là, ça a été enduit. Parce que j'ai détapissé. Hop là! Hop là! C'est de la colle, même si tu en mets à côté. Ça se nettoie facilement à l'éponge et au chiffon sec. Alors les angles, il ne faut pas hésiter à charger, parce que c'est les endroits qui sèchent le plus vite. Tu auras largement le temps, ça ne va pas sécher comme ça. L'idée, c'est surtout de bien étaler, c'est surtout de ne pas avoir des pâtés, quoi. Parce que les pâtés, si tu en fais, ça va te faire des bulles d'air et des bulles de colle. Donc, il va falloir marroufler un peu plus fort. Et comme c'est un poster et c'est du papier et que je ne veux pas abîmer le support, même s'il est solide, je ne veux pas abîmer les couleurs, ternir le papier, etc. Je vais utiliser une brosse à marroufler et pas mon couteau. Le couteau va me servir juste pour les arrasements. Là, c'est bon, j'ai encollé. J'enlève ma protection. Bon, bien sûr, tu nettoies le sol, pas besoin de te le dire. Réfléchis. Comme ça, là, hop, je le déplie. Ici, je monte assez pour ne pas qu'on voit le logo. Et je vais donc me caler sur l'angle de mon mur qui est parfaitement droit. Donc, moi, je ne te conseille pas de faire ça. Je te conseille vraiment de prendre ton aplomb. Moi, je le fais encore une fois, je t'ai expliqué pourquoi. Parce qu'il y a le retour sur le mur prochain. Et là, tu dois commencer déjà à te dire, waouh, qu'est-ce que c'est joli. Théoriquement. Alors, là, par contre, il est un peu de partie tordu. Non, non. Pas du tout. Voilà. Attention, si tu le remets comme ça après, délicatement, tu vois, il est tellement épais que tu fais disparaître tout, quoi. Toutes les bulles et tous les machins. Ici, pareil, tu vois, je le redécolle. Juste avec la main, ça suffit à chasser l'imperfection. Impeccable. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, vu qu'on est en haut ? Là, on peut utiliser enfin celle-ci. Je viens ici casser l'angle. Du coup, ça me fait repérer vraiment l'angle du mur. Voilà, tu vois, là, il est repéré. Tu prends un ciseau, tu coupes cette partie-là. Je vais faire, je vais venir tasser ici le coin. Là, c'est pareil. On vient chercher l'angle ici. Surtout, faire attention avec le couteau de ne pas abîmer le poster. Alors, le problème, quand tu coupes au-dessus des plaintes comme ça, ça bousille très rapidement le cutter. Allez, c'est beau. On se croirait à Barcelone. Voilà. Mais là, comme j'ai eu du mal à couper. Alors, par contre, ça, c'est les lames de ma boutique. Elles sont quand même un peu plus costauds que celles que tu achètes en grande surface de bricologe. Ici, je suis parfait. Donc, sans enlever la lame de cutter du mur, tu le déplaces là. Tu déplaces le couteau seulement. Tu te mets bien dans l'angle. Tu vérifies bien à chaque fois que tu descends. Là, tu vois, regarde. Je peux faire ça. Descendre de l'escabeau. Le pousser délicatement. Bon, moi, je n'ai pas de place. J'espère que toi, tu en auras plus. Et revenir mettre ton couteau. Je vais le mettre à l'envers. Et tu continues ta coupe. Ça évite de faire une reprise de coupe. Et ça évite d'abîmer de plus le papier. Alors, par contre, ne tire pas comme un fou, comme je suis en train de le faire. Pourquoi ? Parce que le papier est quand même très solide. Ça, on s'en sépare tout de suite. C'est poubelle. Là, je le sens au doigt. Il est quand même humide. Donc, c'est pour ça que je ne m'amuse pas trop à le faire avec le couteau à maroufler en plastique. Sinon, voilà. Écoute, j'ai déjà posé une première partie. Les deux autres, ça va aller aussi vite. C'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. Si cette vidéo t'a plu, et seulement si elle t'a plu, like-la à mort. Parce que j'ai des projets de déco pour toi plein la tête. Parce que je suis beau. Ah, putain, moi. Là, on a vraiment une déco originale. Merci encore à Senolia de m'avoir fait confiance à nouveau. Ah oui, je vous avais parlé d'une surprise. Ah bah, écoute. Senolia te propose plusieurs codes promo pouvant aller jusqu'à 50 euros de réduction. Dans le descriptif de cette vidéo, il y a un lien. Clique dessus et tu vas directement choisir la promo qui te convient par rapport à la commande que tu veux passer. Voilà, en attendant, je vous souhaite la meilleure des choses. Moi, j'allais me bouffer quelques tapas. M'assez de ça, por favor. Oui, j'adore ça, oui. Euh, on se laisse. Oui, je sais que tu es triste. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Tchao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos et ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir. C'est si mignon.